Votre enfant est anxieux, il a des angoisses et vous aimeriez l'aider ? Eh bien, c'est ce qu'on voit tout de suite dans cette vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Sernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler aujourd'hui de l'anxiété chez les enfants. Est-ce que vous avez remarqué que votre enfant avait souvent mal au ventre dès qu'on lui dit qu'on va à l'école ou qu'on va faire quelque chose qui le met en insécurité ? Il peut avoir aussi un sommeil qui est perturbé. Vous pouvez le sentir soucieux, il pose des questions où il s'inquiète beaucoup. Est-ce qu'on va se faire cambrioler ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ? Pour toutes ces raisons-là, si vous avez détecté beaucoup de stress et beaucoup d'angoisse chez votre enfant, eh bien, dans cette vidéo, je vais vous partager tous mes conseils pour l'aider. Premier conseil, ne cherchez surtout pas à le rassurer. Eh oui, c'est ce qu'on fait tous. Et on pense qu'on a raison d'essayer de dédramatiser les choses chez un enfant qui va exprimer ses angoisses et son stress. En fait, il faut savoir qu'une émotion, pour qu'elle s'évacue du mieux possible, que ce soit chez les enfants ou chez les adultes, et d'ailleurs, vous allez voir, je vais vous donner un exemple par rapport à vous qui va être très parlant, c'est que si vous, vous avez eu une sale journée et que vous allez voir une copine pour lui parler de votre journée, vous n'attendez pas qu'elle vous trouve des solutions. Vous attendez qu'elle vous écoute. Et le fait de vous avoir écouté, ça vous a libéré. Eh bien, votre enfant, c'est pareil. Il a juste besoin de trouver un espace pour déposer ce trop-plein d'émotions, ce trop-plein émotionnel qu'il a accumulé tout au long de la journée. Alors, moins on a eu ce réflexe d'apporter une écoute bienveillante aux enfants, et moins ils vont nous raconter parce que justement, ils sont frustrés, ils se disent, mais si je raconte, alors maman va me dire ci ou ça, et ce n'est vraiment pas ce dont il a besoin. Donc, quand vous remarquez que votre enfant, il a des soucis d'endormissement, ça peut être aussi des problèmes relationnels, mal au ventre, comme je le disais en préambule, etc., quand vous sentez qu'il ne va pas très bien, c'est de lui dire, ça n'a pas l'air d'aller, dis-moi, tu veux qu'on en parle ? Et puis, de le laisser faire. Et s'il ne veut pas parler, parce qu'il y a des enfants, encore une fois, qui vont avoir du mal à se livrer, c'est de dire, mais c'est où ? Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps ? À quel endroit ça se trouve ? Est-ce que ça a une couleur ? Est-ce que ça a une forme ? Ça se place où ? Et ça te fait faire quoi ? Et dans ta tête, ça dit quoi ? Voilà, tout ça, ça va lui permettre de pouvoir créer cet espace, encore une fois, et si votre enfant se confie à vous de grâce, n'intervenez pas, faites comme les psys, vous savez, la caricature du psychologue. Hum, hum, oui, oui, ah, je vois, très bien. Oh, ben, dis-donc. Ce que vous pouvez faire, c'est être empathique, et dire, ah, ben, dis-donc, je comprends, oui, ah, dis-donc, oui, ça t'a fait quoi, toi ? Mais surtout, n'en rajoutez pas, bien sûr, mais n'essayez pas de minimiser, parce qu'en fait, ça sert à rien. Ne vous dites pas que, comme il s'en fait tout un monde, non, vous allez voir qu'une fois qu'il aura déposé et dit ce qu'il avait à dire, ça va aller tout de suite beaucoup mieux. Deuxième conseil, ne jugez pas les peurs de vos enfants et ses angoisses. Évidemment qu'à l'âge qu'il a, il peut être terrorisé partout et n'importe quoi. Il a peur des monstres, alors qu'on sait très bien que ça n'existe pas, ou qu'il n'y en a pas sous le lit. Il peut avoir des peurs comme ça, complètement irrationnelles de votre point de vue d'adulte. Donc, ne jugez pas ses peurs, même si, je ne sais pas, il vous dit qu'il a peur, qu'il est sûr d'avoir entendu un bruit ou qu'il est certain de quelque chose. Dites-lui, oui, je comprends, je comprends que tu crois, je comprends que ça a l'air très réel pour toi. C'est normal quand on est un enfant. Et c'est tout. Encore une fois, ne jugez pas. Troisième conseil, n'en créez pas. Oui, parce que parfois, comme on est nous-mêmes mal à l'aise avec les confidences de nos enfants et leur stress, on va en rajouter comment on va en rajouter ? C'est en dramatisant la situation, en pensant que c'est grave si notre enfant ne voit que les monstres tout le temps, s'il a toujours peur qu'on se fasse cambrioler, s'il est inquiet dès qu'on disparaît trois minutes de son champ de vision, s'il refuse de rester seul dans une pièce, etc. Voilà, n'en rajoutez pas. Dites-lui, c'est normal, tu sais, j'ai confiance en toi, je suis sûre que ça va s'arranger. Voilà, plus vous allez mettre de la confiance en lui, mais de la confiance sincère, et plus il va, et vous allez surtout l'aider à prendre confiance en lui. Et enfin, mon dernier conseil que vous allez retrouver sur cette chaîne, c'est ma méthode télé, technique express de libération émotionnelle. En trois minutes, elle peut dissoudre n'importe quelle émotion difficile. Franchement, allez voir les commentaires sur la vidéo, c'est assez magique si vous la faites, et les enfants sont friands de ce genre de choses qui fait appel à leur imaginaire. Donc, quand vous sentez qu'il y a une émotion trop forte, que ce soit de l'angoisse ou autre chose, chez votre enfant, méthode télé, trois minutes, et c'est terminé. Vous allez la trouver, comme je vous ai dit, sur cette chaîne. Si on y pense, on vous met ça dans la barre d'infos. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, c'est le moment de me le dire. Surtout, si vous voulez me soutenir, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501